Ça c'est la réaction de mon pote Louis après avoir donné une seule photo de lui prise à l'iPhone à une IA de reconnaissance faciale. Franchement c'est hyper dangereux quoi. Non mais les... C'est moi en manif. France TV. Je savais pas. Mais mec attends, c'est hyper flippant gros. Genre tu prends une photo de WAM et tu me vois en manif. Et tu vois la manif, c'est ce que c'est en plus. En fait pendant très longtemps je pensais que c'était impossible de faire de la reconnaissance faciale comme ça aussi facilement. Pour moi il y avait deux grosses barrières techniques. La première c'est que déjà tu devais donner beaucoup plus de photos de la personne à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit bien entraînée. Et la deuxième barrière c'est que même si du coup tu donnais plein de photos à l'IA ça marcherait jamais sur des images dont la qualité est ridicule. Et j'ai finalement changé d'avis il y a pas si longtemps que ça d'une manière assez marrante d'ailleurs parce que c'était en regardant une émission de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon c'est un présentateur de télé américain. Il anime une émission qui s'appelle le Tonight Show où en gros il fait venir plein d'invités. Et dans cette émission il avait fait venir Will Ferrell donc un acteur américain et Chad Smith. Chad Smith c'est le batteur des Red Dead Chili Peppers. En fait ce qui est marrant avec ces deux personnages c'est qu'ils se ressemblent énormément alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Jimmy les a fait venir. En gros il passe toute l'émission à faire genre qui confond les deux. Du coup c'était très drôle, le public a trouvé ça très marrant. Et justement dans le public il y avait un ingénieur en intelligence artificielle qui s'est chauffé. Et en gros il s'est dit ok je vais créer une bibliothèque Python de reconnaissance faciale qui soit suffisamment puissante, qui soit suffisamment robuste justement pour faire la différence entre Will Ferrell et Chad Smith. Alors du coup voici comment ça fonctionne. En fait la première étape ça va être de constituer une base de données. Alors en fait bon calmez-vous tout de suite. Globalement la base de données c'est un dossier dans Windows avec en gros l'image de la personne qu'on a envie de reconnaître et en titre de l'image le nom et le prénom de la personne. C'est comme ça qu'on crée notre base de données. Maintenant qu'on a notre base de données, notre programme en Python, enfin notre IA, elle va venir placer des repères importants sur le visage des personnes qu'on a mis dans le dossier. Donc par exemple ça va être je sais pas un point au niveau des yeux, un point au niveau du nez, enfin le contour du visage. Et en fait comme le visage de chaque individu est unique, les distances entre ces points ça crée une espèce de carte d'identité faciale de la personne. Voilà donc ça c'est fait par notre intelligence artificielle. Et en fait donc d'un côté elle est connectée à cette base de données et de l'autre elle va être connectée à une caméra. Donc il lui enverra soit des images, soit des vidéos. Et en fait tous les humains qui passeront devant la caméra, pareil ils se feront mettre des points sur le visage. Et comme ça en fait l'IA elle pourra comparer les coordonnées faciales qu'elle a dans sa base de données avec les nouvelles qui viennent d'être filmées à un instant T. et en fait comme ça elle pourra faire une prédiction sur la personne qui est filmée. Là où je trouve ça impressionnant et limite un peu inquiétant, c'est qu'en fait ça va marcher même si je suis loin de la caméra, même si j'apparais en minuscule sur l'image en gros. Et ça, ça me fait me dire qu'entre ce que je vous ai montré juste avant et tout ce qui va être logiciel de reconnaissance faciale, reconnaissance comportementale dans la rue, il n'y a qu'une seule différence, c'est comment on alimente notre base de données. Je ne veux pas vous donner de mauvaises idées, mais imaginez qu'on crée un script Java qui parcourt LinkedIn et qui sauvegarde la photo de profil de chaque personne et qui mette le nom et le prénom en titre et qu'on alimente comme ça notre base de données. En gros, il n'y aurait plus qu'à poser une caméra dans la rue et on serait capable de reconnaître toutes les personnes qui passent devant. Et maintenant, imaginez qu'on fasse la même chose, mais non pas avec LinkedIn, mais avec absolument toutes les photos d'êtres humains qui existent sur Internet. Eh bien, une entreprise l'a fait. « J'accepte les termes et conditions. Si j'ai un problème, gros, c'est de la poète. Ou des vieilles photos, en tout cas. C'est des photos qui datent de... » « En vrai, c'est chaud, hein. » « Parce que ces deux-là, elles sont assez récentes. Ça, c'est un peu plus vieux, mais alors ça, c'est vraiment beaucoup plus vieux. Là, je dois avoir 16 ans, ou comme ça. » Ça s'appelle PymEyes, c'est un moteur de reconnaissance faciale, en gros. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une base de données en aspirant toutes les photos d'êtres humains sur Internet. Ils ont mis des points sur chaque visage pour créer, du coup, une identité faciale. Et en gros, le concept du site, c'est que vous prenez une photo sur le vif, en mode selfie avec votre téléphone, vous le donnez au site, et le site, en gros, il va déterrer toutes les photos de vous qu'il y a sur Internet. Et du coup, moi, j'ai voulu tester avec trois de mes amis. Voilà, tu vois, à chaque fois, j'ai rentré une photo, il a zoomé sur ma tête. Là, je lui dis de chercher à partir de la photo. Et du coup, c'est toujours pas moi. Pour moi, il y a trois possibilités. Soit vous êtes le type de personne qui poste absolument rien sur Internet et du coup, l'IA va vraiment galérer et voire elle va rien trouver. Soit vous êtes une personne normale qui poste, on va dire, normalement sur Internet et là, vous pouvez vous attendre à ce que... Il y a quelques photos de soirée qui soient déterrées ou quelques vieilles photos qui apparaissent. Et là où ça peut être particulièrement permissieux, c'est si vous êtes un militant politique. Non mais en vrai, t'as un exemple précis de pourquoi c'est dangereux juste sous tes yeux en fait. Là, ce qui me choque encore plus, mec, c'est que tu peux le faire depuis ton téléphone. Ouais. D'ailleurs, je prends la photo de quelqu'un dans la rue, que tu ne le connais pas, et te retrouver en mode stalker de l'extrême avec toutes ces photos sur Internet. Si tu payes du coup l'abonnement, je ne sais pas quoi. Un autre problème que ça pose, à mon avis, c'est que si un random comme moi peut avoir accès à des techno de ce type, il y a quand même de fortes chances pour que nos gouvernements s'en servent aussi de manière plus ou moins ponctuelle et de manière plus ou moins assumée. Par exemple, je sais qu'en Chine et en Israël, c'est assez accepté par la population. Ils s'en servent pour des raisons sécuritaires. Voilà, il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'on veut une société qui est surveillée par de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire.